Cette action de pénétrer dans un centre militaire en Belgique, à Kleinbregel, qui renferme des armes nucléaires américaines. On voulait montrer que d'abord ces armes n'ont rien à faire en Belgique. Et puis, deuxième chose, on voulait absolument sensibiliser tous les députés, les citoyens européens, qu'il faut signer ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Car, à la fois, il faut se bagarrer sur le changement climatique, mais il faut faire en sorte à ce que, même s'il y a un chaos international, on le voit bien par rapport aux Etats-Unis, on le voit bien par rapport à la Russie, il est hors de question qu'il y ait une explosion d'armes nucléaires. Et que la dissuasion est complètement dépassée. On a pu interdire les armes chimiques, on a interdit les armes bactériologiques, maintenant il est temps d'interdire les armes nucléaires. Et il faut que l'Europe soit leader pour que ça soit une zone exemptée d'armes nucléaires. Il en existe six dans le monde. Pourquoi l'Europe ne montrerait pas l'exemple de pacifier vraiment l'état politique du monde pour que tout le monde puisse vivre avec un avenir et avec un futur ?